... Voilà sans aucun doute ce que ces canailles cherchaient, la fameuse carte de l'île au trésor. Latitude, longitude et des croix pour indiquer la place des caches, des monstres d'or et d'argent. Tu es malin, petit Hawkins, tu peux me croire si nous réussissons, tu seras riches. De la montagne qui s'appelle Longue-Vue, direction sud-sud-est, jusqu'à l'arbre en forme de doigt, par le rocher du diable. Ça ne peut pas faire de mal. Puis à deux lieux au sud, continuez docteur, prendre un tribord, plein nord-est jusqu'au pied du Pic Blanc, 10 pas vers l'est, un trésor que l'on évalue à 750 000 écus. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Jim, me dit Billy Bones, tu es le seul ici qui vaut quelque chose. Et tu sais que j'ai toujours été bon pour toi. Et maintenant, tu vois, compagnon, je suis tombé bien bas, abandonné de tous. Dis, Jim, tu vas m'apporter un petit coup de rhum, hein, mon gars ? Mais le docteur, il m'a interrompu en maudissant le docteur d'une voix faible mais rageuse. Les docteurs, c'est tous des crétins. Et ce docteur-là, non mais, il connaît quoi sur les gens de mer ? Je suis été dans des endroits aussi chauds que du goudron fondu et les gars tombent comme des mouches de la fièvre jaune. Il connaît quoi sur ces pays-là, le docteur ? J'ai vécu de rhum, je te dis. C'était ma viande et ma boisson et nous étions comme mari et femme, cette boisson et moi. Et si j'aurais pas mon rhum, là, tout de suite, j'ai une peau vieille carcasse échouée que mon sang rejaillisse sur toi, Jim, et sur ce crétin docteur. Il a lancé une nouvelle salve du juron puis, prenant un ton plaintif, regarde, Jim, comme mes doigts dansent. Je peux pas les tenir tranquilles. J'ai pas eu une goutte de toute la sainte journée. Ce docteur est un idiot, je te dis. Si je bois pas une gorgée de rhum, Jim, j'aurais des hallucinations. Ça a déjà commencé. J'ai vu le vieux Flynn dans le coin, là, derrière toi, comme si son portrait serait imprimé sur le mur. Je l'ai vu. Mais si j'ai des hallucinations, j'ai vécu rude, Jim. Je deviendrai pire qu'un démon. Ton docteur soi-même a dit qu'un verre me ferait pas de mal. Je te donne une guinée d'or pour un doigt de rhum, Jim. Quand je le lui ai apporté, il l'a saisi avec avidité et l'a bu d'un seul coup. Oh, ça va mieux, sûr et certain. Et maintenant, mon gars, écoute bien. Ils sont après mon vieux coffre marin, tout l'équipage du vieux Flint, hommes et moussaillons, ce qui en reste. J'étais son second, c'était moi le second du vieux Flint et je suis le seul qui sait l'endroit. Il me l'a confié à Savannah. Il était en train de crever comme moi maintenant, tu vois. Alors ouvre l'œil, Jim, et je partagerai avec toi moitié-moitié sur mon honneur. Il a divagué encore un peu d'une voix de plus en plus faible. Je lui ai donné sa portion qu'il a prise comme un enfant. Puis il est tombé dans un sommeil si profond qu'il paraissait évanoui et je l'ai laissé. C'est avec l'apparition d'une carte très convoitée indiquant l'emplacement du plus grand butin de tous les temps de mémoire de pirates que s'ouvre l'île au trésor. Magnifique roman de l'écrivain voyageur Robert Louis Stevenson paru en 1883. Bientôt emporté par son goût immodéré pour le rhum, Billy Bones, qui fut le second du légendaire pirate Capitaine Flint, à qui l'on doit le trésor, laisse derrière lui le précieux parchemin. Et c'est ainsi que Jim Hawkins, le fils de l'aubergiste chez qui le corsaire est venu finir ses jours, hérite de la fameuse carte et se lance dans l'aventure. Autour de Jim, l'adolescent vierge de toute expérience qui est le narrateur de cette histoire, se dessine un univers flamboyant, fait de vagues hautes comme des murs, de voiles gonflées par les vents, d'îles sauvages et de rêves de trésors. Un monde peuplé de pirates sanguinaires, de marins balafrés, tatoués et blanchis par le sel, saoulés au rhum qui manient les mots comme le sable. La soif de l'or et le mirage de la fortune aveugle tout un chacun, marins, pirates ou notables, mais le véritable trésor n'est-il pas au fond celui qui nous livre le merveilleux conteur qu'est Stevenson, à savoir le récit de cette aventure, transmis avec une joie communicative par la voix de Jim Hawkins. Nous voilà donc embarqués à ses côtés. Écoutons-le se remémorer avec passion cet épisode de sa jeunesse. Après avoir échappé de peu à la traque de René Gat qui ont mis sa maison à sac dans l'espoir de débusquer le fameux parchemin, Jim est sauvé in extremis par l'arrivée des gardes-chasses. Il se rend alors auprès du docteur Lifesay qui dîne au manoir de son ami le sieur Trelawney. C'est ensemble qu'ils décident d'ouvrir le paquet de toiles cirées tant convoitées. Une découverte qui scellera entre les trois individus un lien très spécial. Mais pour l'heure, ouvrons le rouleau. La feuille de papier avait été cachetée en plusieurs endroits. Un dé à coudre avait servi de seau. Ce même dé peut-être que j'avais trouvé dans la poche du capitaine. Le docteur a brisé la cire avec grand soin et nous avons découvert la carte du Nil avec latitude et longitude, sondage des fonds marins, nom des collines et baies et tous les renseignements nécessaires pour y amener un navire à un mouillage sûr. L'île mesurait environ 9000 de long sur 5 de large. On pourrait dire que sa forme était celle d'un gros dragon dressé comportant deux ports bien abrités et une colline centrale baptisée la longue vue. Plusieurs croix avaient été tracés à l'encre rouge et on pouvait lire ces quelques mots d'une écriture serrée et soigneuse, très différente des caractères tremblés du capitaine. Ici, le gros du trésor. C'était tout. Succinct et pour moi incompréhensible mais suffisant pour combler de joie le sieur et le docteur Leifzee. Leifzee, dit le sieur, renoncez à votre misérable clientèle. Demain, je pars à Bristol. Dans trois semaines, trois semaines, nous aurons le meilleur navire d'Angleterre, monsieur, et un équipage de choix. Hawkins viendra comme mousse. Vous ferez un fameux, fameux mousse Hawkins. Vous, Leifzee, vous êtes le médecin de bord, moi, l'amiral. Nous prendrons Tom Redruth, le garde-chasse, Joyce et Hunter. Nous aurons des vents favorables, une traversée brève. Nous trouverons l'endroit sans aucun mal et ensuite, de l'argent à s'en remplir la pence, à se vautrer dedans, à faire des cocottes en papier jusqu'à la fin de nos jours. Trois semaines plus tard, embarquons à bord de l'Espagnola. Le sieur Trellonais constitue bien vite un équipage sans être trop regardant sur la probité des marins qu'il recrute. On affrète un navire et l'on embarque 27 hommes à son bord. Parmi eux, le capitaine Smollett, un austère mais sérieux personnage. Le docteur Livesee, à la moralité également impeccable. Notre jeune Jim Hawkins, Tom Redruth, le garde-chasse, et un cuisinier boiteux à l'air goguenard qui a rallié l'essentiel des hommes. Faisant donc connaissance avec Long John Silver, l'intriguant cuisinier à la jambe de bois et son compagnon à plumes affublés du même nom que le célèbre pirate Captain Flint. À bord du navire, Long John portait sa béquille suspendue par une lanière autour de son cou afin de garder les mains libres autant que possible. C'était un curieux spectacle que de le voir coincer le bout de la béquille entre une cloison et s'appuyer dessus pour être solidaire avec le navire et s'affairer à sa cuisine comme s'il était sur la terre ferme. Le spectacle était encore plus étrange quand il traversait le pont par gros temps. Il avait fait tendre un ou deux filins pour l'aider à franchir les parties les plus exposées. On les appelait les boucles d'oreilles de Long John. Il passait de l'un à l'autre tantôt se servant de sa béquille tantôt la traînant par sa lanière aussi vite qu'un autre homme pouvait le faire en marchant. Pourtant, certains des hommes qui avaient navigué avec lui auparavant s'apitoyaient de le voir ainsi diminuer. « Tu n'es pas un homme ordinaire barbecue » m'a dit le chef de chaloupe. Il est allé à l'école dans ses jeunes années et il peut parler comme un livre Un lion, c'est rien à côté de Long John. Je l'ai vu en prendre quatre, lui, sans armes et cogner leur tête les unes contre les autres. Tout l'équipage le respectait, lui obéissait même. Il avait une manière bien à lui de parler à chacun, de rendre des services à tout le monde. Il se montrait toujours aimable à mon égard et paraissait toujours heureux de me voir dans la cuisine qu'il maintenait aussi propre qu'un sous-neuf. Les plats bien astiqués accrochés au mur et son perroquet en cage dans un coin. « Viens donc, Hawkins, » disait-il. « Viens faire un brin de cosette avec John. T'es le bienvenu ici, fiston. Assieds-toi et écoute les nouvelles. « V'là Captain Flint. J'appelle mon perroquet Captain Flint, comme le fameux flibustier. V'là Captain Flint qui prédit le succès de notre expédition. Pas vrai, Captain ? » Et le perroquet répétait à toute allure. « Pièce de huit, pièce de huit, pièce de huit. » Sans paraître s'essouffler jusqu'au moment où John couvrait la cage de son mouchoir. « Alors cet oiseau, » disait-il, « a peut-être deux cents vandages, » « qui vivent pour toujours ou presque, ces bêtes-là. Et si quelqu'un a vu plus d'horreur, ça peut être que le diable en personne. Il a navigué avec England, le fameux Captain England, le pirate. Il est allé à Madagascar, à Malabar, et Suriname, et Providence, et Porto Bélo. Il était présent quand on a renfloué les épaves des galions qu'apportaient les pièces d'argent. C'est là qu'il a appris pièce de huit. C'est pas étonnant. On en a remonté trois cent cinquante mille, Hawkins. Il a assisté à l'abordage et à le voir, tu crois que c'est un bébé. Mais t'as senti la poudre, hein, Captain ? « Paré à virer ! » hurlait le perroquet. Mais voyons qui se cache derrière l'apparence débonnaire du cuisinier boiteux. Alors que Jim s'est endormi au fond d'un tonneau bercé par le balancement du bateau, il est soudainement réveillé par la voix tonitruante et goyeuse de Long John Silver. Il s'apprête à se montrer quand les propos du cuisinier, visiblement occupé par un sombre complot, lui font perdre toute envie de sortir de sa cachette. Flint était Capnen. J'étais quartier-maître. Même abordage où j'ai perdu ma jambe. Le vieux Piu a perdu ses loupiottes. C'était un maître chirurgien, celui qui m'a empité. Diplômé à la faculté et tout, du latin à la pelle. Ah ! C'était crié une autre voix, celle du plus jeune matelot à bord sur un toit admiratif. C'était la fine fleur des flibustiers, hein, Flint ? Le vieux navire de Flint, je l'ai vu ruisselant de sang et six pleins d'or qui étaient prêts de couler. Sous son commandement, j'ai mis 2000 livres en sécurité. Mais écoute-moi bien, c'est qu'un gamin mais t'es malin. Je le vois déjà. Et je veux te parler d'homme à homme. Le gars qui a envie de me faire un sale coup, un gars qui me connaît, je veux dire, il attend d'être dans l'autre monde pour le faire. Il y en a qui s'effroyaient de Pugh, il y en a qui s'effroyaient de Flint, mais Flint lui-même s'effroyaient de moi. Effroyé, ouais, tout fier qu'il était. Il n'y avait pas d'équipage plus rude que celui de Flint. Le diable en personne, ce serait effroyé de prendre la mer avec eux. Ben, je vais te dire, je ne suis pas un ventard, tu as vu toi-même que je suis de bonne compagnie. Mais quand j'étais quartier-maître, personne n'aurait appelé les vieux flibustiers de Flint Agnew. Ah, tu ne crains rien sur le navire du vieux John. Ben, je vous dis au vrai, John, cette affaire ne plaisait pas plus que la moitié de ça avant que nous causions, mais maintenant, topez-la. Que tu seras un bon petit et pas bête non plus. Et je n'ai jamais vu aucun gars qui ferait une plus belle figure de proue pour un gentilhomme de fortune. Je commençais à comprendre le sens de leurs paroles. Par gentilhomme de fortune, il n'entendait ni plus ni moins qu'un vulgaire pirate. Et la petite scène que je venais de surprendre constituait le dernier acte de la corruption d'un matelot honnête. Peut-être le dernier présent à bord. J'ai bientôt été rassuré sur ce point, car Silver a s'y flotté et un troisième homme s'est approché et s'est assis avec eux. Dick est de notre côté, a déclaré Silver. Bon, je savais que Dick marcherait à rétorquer la voix du chef de chaloupe Israël Hans. Il n'est pas fêlé, Dick. Il a changé sa chique de joue et craché. Mais vise-la, barbecue, ce que je veux savoir. Combien de temps que nous allons navigoter comme un sacré caboteur ? J'en ai presque plein de l'eau du capitaine Smollett. Il m'a assez engueulé, tonnerre. Je veux aller dans cette cabine, ouais. Je veux leurs conserves et leurs vins, tout ça. Israël, dit Silver, ta tête vaut pas gros. Mais c'est pas d'hier. Mais t'es capable d'entendre, je crois. Au moins, t'as des oreilles de bonne taille. Alors voilà ce que je te dis. Tu couches à l'avant, tu bosses dur et tu parles doux. Et tu restes sobre jusqu'à ce que je te donne le signal. Et c'est comme ça, mon fils. Ouais, je dis pas non, à grenier le chef de chaloupe. Ce que je dis, c'est quand ? C'est ça que je dis, quand ? Par tous les diables. Bah si tu veux savoir, je vais te dire quand. Le plus tard possible. V'là quand ? Il y a un marin de première, le capitaine Smollett, qui mène le navire pour nous. Il y a ce sieur et ce docteur qui ont une carte et tout. Je sais pas où qu'elle est, hein. Et toi non plus. Alors ben quoi ? Je veux que ce sieur et ce docteur trouvent la marchandise et nous aident à la transporter à bord par tous les diables. Ensuite, pas de quartier. À ce moment précis, une sorte de clarté m'est tombée dessus dans le tonneau et levant les yeux, j'ai vu que la lune poudrait d'argent, le mât et la voile de misaine. Et presque aussitôt, la voix de l'homme de vigie a crié « Terre ! Terre ! » Nous approchions déjà du but. Tout le monde sur la peau ! Quelqu'un de vous a-t-il déjà vu cette terre-là ? Je l'ai déjà vu, Capitaine. Nous y avons fait de l'eau avec un navire marchand où j'étais coque. Où est le mouillage ? Au sud, derrière l'îlot du squelette. Est-ce qu'on peut y entrer ? Ah, c'est-à-dire, il y a un passage au milieu du détroit. Un passage comme creusé par la nature. Donnez-moi des gars qui souquent durent sur les rames, monsieur. Et dans un quart d'heure, on est à l'encre. Bon. Descendez vite une embarcation ! J'étais tout seul sur le pont et je guettais l'horizon ainsi que le ciel azur tout en respirant l'air pur autour des mâts du bateau tournoyer des nuets d'oiseaux tandis que je lève la tête v'la-t-il pas qu'une mouette ? Se délaisse de prestement d'un petit besoin pressant la fiante de ce volatile tombe comme un projectile. Dans mon œil grand ouvert me privant de la lumière une fois de plus ma distraction me joua un tour de con avec un geste de dédain je me frotte du revers de la main hélas j'avais oublié qu'on m'avait mis un crochet ça peut pas faire de mal Lecture proposée par Guillaume Gallienne C'est dans un climat tendu que l'équipage aborde l'île du squelette dont le nom annonce un funeste présage Avertis par le jeune Hawkins le docteur, l'amiral Trelawney et le capitaine Smollett sont désormais conscients qu'ils ont embarqué des fripouilles à leur bord de plus ces derniers sont en nombre largement supérieur à savoir 19 voyous contre 7 honnêtes hommes Notre situation est très fâcheuse Nous avons toutes les armes on peut les surprendre C'est mon plan mais choisissons bien notre heure Est-ce que Silver a fait allusion au moment où il comptait nous attaquer ? Non monsieur Voilà mon avis Ils n'attaqueront pas avant qu'on ait découvert le trésor Oui mais croyez-vous que Silver tiendra ces hommes si longtemps ? Qu'ils les tiennent seulement encore 24 heures et d'ici là toute cette bande de mutins sera au fond de la cale Voilà ce que nous devons faire Ayons l'air tranquilles Ne leur donnons pas de raison de s'alarmer sans cela ils nous devanceront Pendant ce répit armons ceux qui nous restent fidèles et surveillons les autres de près Si vous entendez murmurer contre Silver venez me prévenir Face au climat de rébellion qui couvre le capitaine donne quartier libre à l'équipage Jim de son côté se glisse dans l'une des chaloupes pour découvrir l'île en solitaire A terre Long John révèle toute la férocité dont il est capable en s'attaquant au dernier marin qui ne parvient pas à combre Caché derrière un fourré Jim décidément abonné au rôle d'espion assiste à la scène terrifiante On aurait pensé que n'importe qui se serait réjoui de toucher terre après une si longue traversée mais l'apparence de l'île avec ses forêts grises et mélancoliques et ses farouches clochers de pierre m'a serré le cœur Dès ce premier coup d'œil j'ai détesté l'idée même de l'île au trésor Il n'y avait pas le moindre souffle d'air ni le moindre bruit sauf celui du ressac qui grondait à un demi-mille le long des plages et à l'assaut des récifs Une odeur étrange stagnait au milieu du mouillage une odeur de feuilles détrempées de troncs pourrissants L'île semblait inhabité j'avais laissé mes camarades derrière moi et zigzaguait maintenu entre les arbres en éprouvant alors pour la première fois le plaisir de l'exploration Des plantes inconnues fleurissaient ici et là J'ai vu des serpents et l'un d'eux installé sur une corniche rocheuse a dressé la tête et a sifflé dans ma direction avec un bruit un peu semblable à une toupie Je suis arrivé près d'un grand marais planté de roseaux Le marécage fumait dans le soleil brûlant Soudain une sorte d'effervescence a agité les gens Un canard sauvage s'est envolé avec un couac puis un autre J'ai pensé aussitôt que certains de mes compagnons devaient s'approcher Je ne me trompais pas Bientôt j'ai entendu le son faible et lointain d'une voix d'homme qui devenait peu à peu plus forte et plus proche Saisi d'une grande frayeur j'ai rampé sous les branches basses d'un chêne et suis resté accroupi à l'affût aussi silencieux qu'une souris J'ai alors reconnu la voix de Silver lancée dans une conversation passionnée et presque féroce Je me suis alors avancé autant que possible sous le couvert des arbres Deux hommes se tenaient debout en plein soleil Silver avait jeté son chapeau à côté de lui sur le sol et levait vers l'autre homme un membre de l'équipage son grand visage rasé et blond brillant de sueur comme pour le supplier Camarade disait-il c'est que je t'estime ton pesant d'or ton pesant d'or tu peux miser là-dessus si tu ne m'attirais pas comme l'aiguille de la boussole tu crois que je serais là à te préviendre c'est fichu tu ne peux plus rien changer je te parle pour sauver ta peau et si l'un des autres sauvages la prenait qu'est-ce qui m'arriverait Tom Hein ? Dis-moi qu'est-ce qui m'arriverait ? Silver a répondu l'autre et j'ai remarqué que non seulement son visage était écarlate mais que sa voix était aussi rauque que celle d'un corbeau et vibrait de plus comme une corde tendue Silver vous êtes vieux et vous êtes honnête à ce qu'on dit et vous avez de l'argent aussi que des tas de pauvres marins en ont pas et vous êtes courageuse si je ne me trompe pas et vous voulez me dire que vous allez vous laisser entraîner par ce ramasse inminable ? Pas vous aussi sûr que Dieu me voit si je me détourne de mon devoir qu'on me coupe plutôt la main un bruit l'a interrompu tout à coup j'avais trouvé l'un des marins honnête et bien au même instant j'en ai entendu un autre un son ressemblant à un cri de colère s'est élevé au loin dans le marais suivi par un second et enfin un hurlement affreux et prolongé les rochers de la longue vue en ont envoyé l'écho une vingtaine de fois toute la troupe des oiseaux de marais s'est envolée de nouveau dans un bruit 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 et seul le froissement d'ailes des oiseaux qui redescendaient et le fracas du lointain ressac troublaient la longueur de l'après-midi Tom avait sursauté au bruit comme un cheval que l'on éprone mais Silver n'avait pas sourcillé il restait sur place appuyé de manière nonchalante sur sa béquille observant son compagnon comme un serpent prêt à frapper mais au nom du ciel dites-moi ce que c'était que ce cri demanda Tom ça a répliqué Silver souriant mais toujours méfiant son oeil semblable à une tête d'épingle dans son large visage mais brillant comme un éclat de verre ça oh je dis que ce serait Alan à ces mots ce pauvre Tom a réagi en héros Alan que l'âme de ce vrai marin repose en paix et vous John Silver je vous ai eu longtemps pour compagnon mais je veux plus de vous si je meurs comme un chien je mourrais sans faillir à mon devoir vous avez tué Alan vrai tué moi aussi si vous pouvez mais je vous y défie ayant parlé ainsi ce matelot courageux a tourné le dos au cuisinier sans hésiter et s'est mis à marcher vers la plage mais il ne devait pas aller bien loin poussant un cri John s'est agrippé à la branche d'un arbre a dégagé la béquille de son aisselle et a lancé ce projectile insolite de toutes ses forces sur Tom la pointe a frappé le pauvre homme dans le dos entre les épaules avec une violence stupéfiante il a levé les bras a exhalé une sorte de gémissement et s'est écroulé personne ne saura jamais s'il était blessé légèrement ou gravement il est possible à en juger par le bruit que le choc lui ait brisé le dos mais il n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits Silver agile comme un singe même sans jambes ni béquilles était au-dessus de lui et enfonçait par deux fois son coutelas jusqu'à la garde dans le corps sans défense juste après cette terrible scène Jim s'enfuit dans la forêt où il rencontre des plus insolites l'attend bien qu'apparaissant brièvement le personnage que vous allez découvrir joue un rôle décisif dans l'intrigue échoué seul sur l'île plusieurs années il a déjà découvert et pris possession du trésor mais ne brûlons pas trop vite les étapes retrouvons Jim éperdu de peur du flanc de la colline qui était ici escarpée et rocheuse une poignée de gravier s'est détachée et a dégringolé en crépitant à travers les arbres tournant les yeux instinctivement dans cette direction j'ai vu une silhouette bondir avec une grande vivacité pour se cacher derrière un pain je n'aurais pas pu dire ce que c'était un ours un homme un singe cela paraissait sombre et hirsute je n'en savais pas plus mais la terreur de cette nouvelle apparition m'a figé sur place j'étais pris entre deux feux me semblait-il derrière moi les assassins devant moi cet être indéfini en embuscade j'ai vite décidé que je préférais les dangers connus aux inconnus Silver lui-même m'apparaissait moins inquiétant quand je l'opposa à cette créature des bois j'ai donc tourné les talons et surveillant mes arrières en regardant par-dessus mon épaule j'ai commencé à retourner sur mes pas en direction des chaloupes aussitôt la silhouette est réapparue et décrivant un large cercle a entrepris de me couper la route j'étais fatigué de toute façon et je pouvais voir que toute tentative de vaincre cet adversaire à la course était vaine la créature filait d'arbre en arbre comme un chevreuil courant sur deux jambes à la manière d'un homme si ce n'est que je n'avais jamais vu un homme courir en restant plié en deux c'était bien un homme pourtant je ne pouvais plus en douter me souvenant de ce que j'avais entendu dire des cannibales j'étais à deux doigts d'appeler au secours mais le simple fait de le savoir à un homme même sauvage m'avait un peu rassuré ce qui ravivait par contre-coup ma peur de Silver je me suis donc arrêté et me suis demandé comment m'échapper alors que je réfléchissais le souvenir de mon pistolet m'est soudain venu à l'esprit en pensant que je n'étais pas sans défense j'ai repris courage faisant face résolument à cet homme de l'île j'ai marché d'un pas vif vers lui entre temps il s'était caché derrière un autre tronc d'arbre mais il devait m'observer de près car dès qu'il m'a vu marcher vers lui il est venu lui-même à ma rencontre puis il a hésité à reculer s'est avancé de nouveau et enfin provoquant mon étonnement et mon trouble il s'est mis à genoux et a joint les mains en un geste de supplication voyant cela je me suis arrêté une fois de plus qui êtes-vous lui ai-je demandé Ben Gunn a-t-il répondu et sa voix rauque mal assurée grinçait comme une serrure rouillée je suis le pauvre Ben Gunn c'est moi et j'ai pas parlé à aucun chrétien ça fait trois ans je pouvais voir maintenant que c'était un homme blanc comme moi et que ses traits étaient même agréables là où sa peau était visible elle était brûlée par le soleil même ses lèvres étaient noires et ses yeux clairs ressortaient de manière étonnante dans un visage si sombre de tous les mendiants que j'avais vus ou imaginés c'était le plus dépenaillé il était vêtu de lambeaux de toile à voile et de drap marin et ce patchwork extraordinaire tenait ensemble par un système d'attaches aussi diverses qu'incongru des boutons de cuivre des bouts de bois des lacets de choses goudronnés il portait autour de la taille une vieille ceinture de cuir à boucle de cuivre qui était la seule pièce intacte de son accoutrement trois ans me suis-je exclamé avez-vous fait naufrage non camarade j'ai été marronné j'avais déjà entendu ce mot je savais qu'il désignait une horrible punition courante chez les flibustiers qui consistait à abandonner le coupable sur quelque île isolée et désolée marronné trois ans de ça a-t-il poursuivi et mangeait tout ce temps des chèvres des baies sauvages j'ai des huîtres mes camarades mon cœur se languit d'un régime chrétien t'aurais donc pas un bout de fromage sur toi par chance non hein maintes longues nuits j'ai rêvé de fromage grillé plutôt et je me réveille et je suis ici si jamais je remonte à bord vous aurez des livres de fromage pendant tout ce temps il palpait l'étoffe de ma vareuse caressait mes mains regardait mes bottes et de manière générale dans les silences de son discours manifester un plaisir enfantin en présence d'un compagnon humain en trois ans j'ai tout réfléchi sur cette île solitaire et je suis revenu à la piété tu me verras pas tant goûter le rhum ou juste un petit dé à coude qui porte chance à l'occasion c'est certain que je ferai le bien je sais comment hé camarade regardant autour de lui et abaissant sa voix jusqu'au mur mur je suis riche j'étais maintenant certain que la solitude avait rendu fou ce pauvre homme je suppose que mon sentiment se lisait sur mon visage car il a repris en s'en portant riche riche te dit et tu sais quoi je serai un homme de toi camarade hein mon ami tu remercieras ta bonne étoile sûre car t'es le premier qui m'a trouvé on dirait que t'as changé de résidence George ouais en attendant j'ai pris le navire est-ce qu'on t'avait demandé de le faire non mais toi t'aurais jamais réussi enfermez-le dans la cale on exécutera ton ordre John mais je peux te dire que t'as pas raison de condamner George Mary sans lui donner une chance George est un garçon qui n'a pas de tête mais il va falloir se battre sur cette damnée île et quand il s'agit de se battre il sait le faire ce serait une bêtise de le laisser pourrir dans la cale bah évidemment t'as fait l'âge joli discours Israël Hans nous allons soumettre la chose à monsieur Mary je veux bien s'il jure de ne plus faire d'idiocie je suis avec toi capitaine alors c'est d'accord et moi comme capitaine je vous donne les ordres à terre tous et tout de suite excepté Israël et Agoth qui restent vous deux vous restez à bord pour veiller sur le navire oui capitaine s'il vous arrive le moindre ennui signalez-le moi par un coup ou deux de canons d'accord le pavillon noir à tête de mort flotte désormais à la proue de l'Espagnola fuyant John Silver et son armée de mutins l'armateur Trelawney le docteur le capitaine Smollett Jim et une poignée d'hommes fidèles se sont réfugiés dans un fortin autrefois construit par le capitaine Flint là ils essuient la canonnade des pirates et organisent leur riposte malgré une situation toujours inférieure en nombre après une nuit d'affrontement laissant des morts de chaque côté le cuisinier boiteux devenu chef des rebelles se présente devant eux richement vêtu et coiffé d'un magnifique chapeau à ruban de dentelle et portant à la main un drapeau blanc et bien voilà dit Silver en s'adressant au capitaine de notre côté nous voulons ce trésor et nous l'aurons de votre côté vous aimeriez autant sauver vos vies je suppose vous avez une carte non ? peut-être a répondu le capitaine bon vous l'avez je le sais a poursuivi Long John pas la peine de le prendre de haut avec moi il n'y a pas une particule davantage à en retirer vous pouvez miser là-dessus je veux dire nous voulons votre carte et je vous ai jamais voulu de mal moi-même ça ne prend pas avec moi mon bonhomme a interrompu le capitaine nous savons exactement ce que vous aviez l'intention de faire et cela nous est égal car maintenant vous voyez vous ne pouvez pas le faire et le capitaine l'a regardé calmement et s'est mis à bourrer sa pipe Long John à son tour a bourré sa pipe et l'a allumé les deux hommes ont fumé en silence pendant pas mal de temps tantôt se dévisageant tantôt tassant leur tabac tantôt se penchant pour cracher c'était aussi bien de les regarder que d'aller au théâtre bon voilà a commencé Silver vous nous donnez la carte pour aller au trésor vous cessez de tirer sur de pauvres marins et de leur défoncer la tête pendant qu'ils dorment vous faites ça et nous vous offrons un choix soit vous venez à bord avec nous une fois le trésor embarqué alors je vous donne ma garanterie sur mon honneur de vous déposer quelque part à terre sain et sauf ou bien si ça serait pas à votre goût certains de mes matelots étant rude alors vous pouvez rester ici vous pouvez nous répartirons les provisions à chaque homme sa part et je vous donne ma garanterie comme avant de parler au premier navire que je vois et je les envoie ici pour vous prendre ça c'est parler vous conviendrez pourriez pas avoir à espérer mieux non et j'espère élevant sa voix que tous les matelots dans ce fortin prêteront attention à mes paroles car ce que je dis à l'un je le dis pour tous la capitaine Smollett s'est levée et a tapoté sa pipe dans la paume de sa main gauche pour en vider les cendres c'est tout mon dernier mot tonnerre refusez ça vous verrez plus rien de moi que des balles de fusée très bien maintenant écoutez-moi si vous venez un par un sans arme je m'engage à vous coller tous au fer et à vous ramener en Angleterre où vous aurez droit à un procès équitable sinon je m'appelle Alexander Smollett j'ai défendu les couleurs de mon souverain et je vous enverrai tous par le fond vous ne pouvez pas trouver le trésor et il n'y a pas un homme parmi vous capable de manœuvrer le navire vous ne pouvez pas nous combattre Grey l'un des matelots ici présent a échappé à cinq d'entre vous votre vaisseau est coincé maître silver vous êtes sur une côte sous le vent ainsi que vous le constaterez je me tiens devant vous et je vous le dis et ce sont les dernières bonnes paroles que vous entendrez de moi car au nom du ciel je vous mettrai une balle dans le dos la prochaine fois que je vous verrai en avant marche mon gars filez d'ici s'il vous plaît en vitesse et ouste le visage de silver était à voir les yeux lui sortaient de la tête de rage il a secoué sa pipe pour en jeter les braises un coup de main pour m'aider à me lever s'est-il écrié pas moi a rétorqué le capitaine qui me donnera un coup de main a-t-il hurlé pas un homme n'a bougé parmi nous grommelant les pires imprécations il a rampé sur le sable jusqu'au moment où il a pu s'appuyer sur le porche et se hisser sur sa béquille puis il a craché dans la source là a-t-il crié voilà ce que je pense de vous avant qu'une heure soit achevée j'aurai enflammé votre vieille baraque comme un punch au rhum riez tonnerre riez avant qu'une heure soit achevée vous rirez dans l'autre monde ceux qui crèveront seront les moins à plaindre mais voici l'heure pour Jim de prendre part à la bataille dès le lendemain matin Long John et ses hommes attaquent le fortin quittant son rôle d'observateur Jim défend sa peau et celle de son clan en affrontant vaillamment les renégats qui les assaillent soudain une nuée de pirates vociférants a bondi depuis les bois du côté nord et a couru droit à la palissade au même moment une balle de fusil a sifflé à travers la porte et brisé le mousquet du docteur en mille morceaux les assaillants ont escaladé la palissade comme des singes le sieur trelaunet n'arrêtait pas de tirer trois hommes sont tombés l'un en avant dans l'enclos deux à l'extérieur mais de cela l'un était de toute évidence plus effrayé que blessé car il s'est relevé en un clin d'œil et a disparu aussitôt entre les arbres deux avaient mordu la poussière un s'était enfui quatre avaient pris pied à l'intérieur de nos retranchements tandis que depuis l'abri des bois sept ou huit hommes chacun ayant sans doute plusieurs mousquets à sa disposition concentraient à feu nourri bien que vint sur le fortin les quatre qui avaient réussi l'abordage ont foncé droit sur le bâtiment ils hurlaient en courant et les hommes cachés dans les arbres criaient en écho pour les encourager ce n'était que cri et confusion éclair et détonation un affreux gémissement a résonné dans mes oreilles dehors mes enfants dehors a crié le capitaine combattons-les à l'extérieur au coutelas j'ai saisi un coutelas sur la pile et me suis précipité à la porte et suis sorti dans la clarté du soleil devant moi le docteur descendait la butte à la poursuite de son adversaire et sous mes yeux a rabattu sa garde et l'a envoyé au sol avec une grande entaille en travers du visage contournez la maison les gars contournez la maison c'était crié le capitaine et malgré le tumulte je percevais que sa voix avait changé j'ai obéi machinalement je suis parti vers l'est et mon coutelas levé j'ai passé le coin là je me suis retrouvé né à névec Anderson le maître d'équipage il a rugi et brandi son arme au dessus de sa tête la lame étincelait au soleil je n'ai pas eu le temps d'avoir peur alors que le cou était encore en suspens j'ai bondi de côté en une fraction de seconde et trébuchant dans le sable mou j'ai roulé la tête la première en bas de la pente tout s'est passé si vite qu'en me relevant le combat s'était achevé et la victoire était à nous des 4 mutins qui avaient franchi la palissade un seul nous avait échappé 5 s'est exclamé le capitaine qui bien que blessé n'avait rien perdu de sa vaillance ah voilà qui est mieux 5 contre 3 ça nous laisse à 4 contre 9 nos chances sont meilleures qu'au début nous étions 7 contre 19 alors les forces sont moins disproportionnées ils auront de la peine à nous chasser il se peut qu'ils n'essayent pas pourquoi donc ils attendront l'heure de la marée ils n'auront ensuite qu'à amener la goélette auprès du rivage une fois là en quelques coups de canon ils démoliront le fortin par dieu vous avez tout à fait raison croyez-vous qu'ils y songeront silver peut-être c'est le diable ils sont entre les mains les embarcations sans cela on pourrait se glisser hors d'ici couper les amarres et le navire s'échouerait je peux y aller à la nage je ne puis me passer de vous ne vous agitez pas il faut rester immobile quelques temps plus tard suivant l'intrépide Jim parti reprendre l'Espagnola alors que le docteur soigne les blessés Jim censé surveiller le fortin délaisse ses compagnons et file à l'anglaise ici on dit file à la française pour tenter de ravir le navire aux mains des pirates se saisissant de la barque de Ben Gun il parvient à rejoindre l'Espagnola dont il coupe les amarres sans véritable maître à bord et chahuté par le vent le navire a des allures de vaisseaux fantômes je ne voyais pas âme qui vive le plancher qui n'avait pas été frotté depuis la mutillerie portait de nombreuses traces de pas et une bouteille vide le goulot brisé roulé de ci de là comme un être vivant soudain l'Espagnola s'est remise vent debout les phoques ont claqué bruyamment derrière moi le gouvernail s'est rabattu le bateau tout entier s'est soulevé en frémissant de manière effrayante et au même moment la baume de grande voile cette barre horizontale maintenant la voile aux mains a basculé les écoutes grognant dans les poulies ce qui m'a découvert le pont arrière sous le vent les deux gardiens que j'avais entendu se disputer violemment la veille étaient là le premier gisait sur le dos aussi raide qu'un levier de marine les bras étendus comme ceux d'un crucifix ses lèvres écartées découvrant ses dents à ses côtés Israël Hans le chef de chaloupe était adossé au bastingage le visage aussi blanc sous son hâle qu'une chandelle pendant un moment la goélette a rué et fait des écarts comme un cheval vicieux les voiles se gonflant tantôt sur un bord tantôt sur l'autre la baune se balançant sans cesse au point que le mât gémissait sous la contrainte de manière répétée des volets d'embrun bondissaient par-dessus le bastingage et les traves heurtaient lourdement une vague à chaque soubresaut de la goélette le marin au bonnet rouge glissait d'un côté à l'autre mais spectacle affreux ce traitement brutal ne modifiait ni son attitude ni le sourire figé qui révélait ses dents à chaque saut de même Hans semblait s'enfoncer encore plus en lui-même et s'affaisser sur le pont en même temps j'observais autour d'eux des flaques de sang noir sur les planches et j'étais de plus en plus convaincu qu'ils s'étaient entretués dans leur fureur d'ivrogne esquivant la baume au moment où elle balayait le pont je me suis précipité à l'arrière et en bas de l'escalier menant à la cabine vous ne sauriez imaginer le désordre qui y régnait tous les meubles fermant un clé avaient été forcés à la recherche de la carte une épaisse couche de boue couvrait le parquet sur lequel les bandits s'étaient assis pour boire ou discuter après avoir pataugé dans les marais des traces de mains sales maculaient les cloisons blanches aux moulures dorées des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins en rythme du roulis un livre de médecine du docteur était ouvert sur la table la moitié des pages ayant été arrachées sans doute pour allumer les pipes au milieu de tout cela la lampe diffusait encore une lueur fumeuse aussi sombre et brune que la cajou je suis descendu dans la cale tous les tonneaux avaient disparu et une proportion étonnante des bouteilles avaient été bu ou jetées il est certain que depuis la mutinerie pas un des hommes n'avait jamais été sobre «Sometimes in the light at the edge of the world there's a ghost of a ship with his taxidest food night after night she would stand on the shore and dream of the love that she knew before the tide rolls out the tide rolls in without a thought for the ways of men he set sail for the west for the west of Maine day after day day after day he would stand on the shore and dream of the life that she knew before the tide rolls out the tide rolls in without a care for the ways of men I'd give three ships of Spanish gold to sing my love again Jim croit être parvenu à ses fins en dissimulant l'Espagnolat dans une crique plus au nord de l'île mais sa chance tourne et il est finalement fait prisonnier par les pirates ces derniers épuisés par les affrontements le soleil la fièvre et les effets du rhum sont gagnés par la rage et manquent de peu de liquider leur chef Long John joue alors sa dernière chance en leur livrant la fameuse carte du trésor qu'il a obtenue dans d'obscures circonstances on comprendra plus tard pourquoi on la lui a cédée sans trop de résistance escorté par ses sbires qui piavent d'impatience Long John entreprend de débusquer l'endroit où est enterré le trésor de Flint Jim est à nouveau le témoin privilégié de ce moment tant attendu nous avons atteint le premier des grands arbres mais la boussole avait révélé que ce n'était pas le bon de même pour le deuxième le troisième s'élevait à peu près de 200 pieds dans les airs on le voyait de loin en mer aussi bien à l'est qu'à l'ouest et on aurait pu l'inscrire sur la carte comme repère pour la navigation mais ce n'était pas sa taille qui impressionnait mes compagnons c'était de savoir que 700 000 livres en or étaient enterrés quelque part sous son ombre à mesure qu'ils s'approchaient la pensée de l'argent effaçait leur frayeur récente leurs yeux flamboyaient leurs pas devenaient plus légers plus vifs toute leur âme était attachée à cette fortune à cette vie d'extravagance et de plaisir qui attendait chacun d'entre eux Silver sautillait en grognant sur sa béquille ses narines dilatées frémissaient il jouirait comme un dément quand les mouches se posaient sur sa peau brûlante et luisante il tirait furieusement la corde qui m'accrochait à lui et de temps en temps se retournait pour me lancer un regard assassin il est certain qu'il ne cherchait pas à dissimuler ses pensées il est certain que je les lisais à livre ouvert la proximité immédiate de l'or avait aboli tout le reste je ne me doutais pas qu'il espérait s'emparer du trésor trouver et aborder l'Espagnola à la faveur de la nuit égorger tous les honnêtes gens sur cette île et reprendre le large selon son intention première chargé de crimes et de butins troublé par ses craintes j'avais du mal à soutenir l'allure rapide des chasseurs de trésors je trébuchais de manière répétée c'est ce qui a amené Silver à tirer la longe si brutalement et à me lancer ses regards meurtriers nous arrivions à la lisière des broussailles hurrah les gars tous ensemble s'était crié Mary et les premiers se sont mis à courir soudain moins de 10 yards un peu plus de 8 mètres plus loin nous les avons vus s'arrêter un cri sourd s'est élevé Silver a avancé deux fois plus vite creusant la terre du bout de sa béquille comme un possédé et l'instant d'après lui et moi nous arrêtions net à notre tour devant nous s'ouvrait une grande excavation pas très récente car ses parois s'étaient éboulées et de l'herbe poussait au fond dans l'herbe reposait le manche cassé d'une pioche et les planches éparpillées de plusieurs caisses j'ai vu sur l'une de ces planches gravées au fer rouge le mot Walrus le nom du navire de Flint tout était parfaitement clair la cachette avait été découverte et pillée les 700 000 livres avaient disparu en guise d'épilogue dévoilant enfin le trésor à la source de ce vent de folie soudain trois coups de mousquet tirés depuis les fourrés par le docteur éparpillent le petit groupe de flibustiers seul Silver voyant le vent tourner baisse les armes et se rend faisant de Jim sa monnaie d'échange pour échapper à la potence les voici donc parvenus dans une grotte où le fameux butin découvert bien avant eux par Ben Gunn durant son long séjour sur l'île est désormais exposé aux yeux de tous c'est sur la contemplation de ces richesses que Stevenson clôt son roman comme une sorte d'hallucination ou comme un rêve héroïque qu'aurait fait le jeune Jim comme tous les garçons de son âge en quête d'aventure à l'entrée de la grotte le sieur Trelawney nous attendait au salut poli de Silver il s'est empourpré John Silver dit-il vous êtes un prodigieux gredin et un imposteur on me dit que je ne dois pas vous traîner en justice et bien je ne le ferai pas mais les morts monsieur sont autant de boulet accroché à votre cou merci de tout coeur monsieur a répondu Lang John en saluant de nouveau je ne veux pas de remerciements je manque gravement à mon devoir reculez là-dessus nous sommes tous entrés dans la grotte c'était un lieu vaste et aéré au sol sablonneux avec une petite source et un bassin d'eau claire surmonté de fougères le capitaine Smollett était étendu devant un grand feu j'ai aperçu dans un coin éloigné éclairé dans la pénombre par des reflets intermittents du feu des empilements carrés de lingots d'or et de grands tas de pièces de monnaie c'était une étrange collection réunissant presque toutes les monnaies du monde anglaises, françaises espagnoles, portugaises des louis et des georges des doublons et des doubles guinées des sequins et des moïdors brésiliens les effigies de tous les rois d'Europe depuis un siècle de curieuses pièces orientales frappées de signes ressemblant à des bouts de ficelle ou à des morceaux de toile d'araignée des pièces rondes et des pièces carrées et des pièces trouées comme si elles devaient être portées autour du cou et quant à leur nombre il y en avait autant que de feuilles à l'automne si bien que j'avais mal au dos et au doigt à force de me baisser et de les trier c'était le trésor de Flint que nous étions venus chercher de si loin et qui avait déjà coûté la vie à dix-sept hommes de l'Espagnola combien de vies avaient été sacrifiées pour l'amasser combien de fiers vaisseaux envoyés par le fond combien d'hommes valeureux poussaient les yeux bandés sur la planche et ce qu'il avait coûté de sang et de malheur de coups de canons de honte et de mensonges et de cruauté nul homme au monde ne pouvait sans doute le dire nous avons tous reçu une bonne part du trésor et l'avons utilisé sagement ou stupidement selon notre nature le capitaine Smollett a pris sa retraite quant à Ben Gunn il a reçu mille livres qu'il a dépensés ou perdus en trois semaines de silver qui s'est enfui du navire avec un sac de pièces volées à la première escale nous n'avons plus jamais entendu parler ce redoutable marin à une jambe est enfin sorti pour de bon de ma vie mais je me dis qu'il doit couler des jours heureux avec son fameux perroquet capitaine Flint il faut l'espérer je suppose car ces chances de bonheur dans l'autre monde sont très faibles quant à moi mes pires cauchemars sont ceux où j'entends le ressac marteler les côtes de l'île au trésor ou bien ceux où je me dresse dans mon lit la voix stridente du perroquet résonna encore dans mon oreille pièce de huit pièce de huit ça peut pas faire de mal Retrouvez le texte dans sa nouvelle traduction signée Jean-Jacques Greff aux éditions Tristram Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Valérie Lavallard Elle a été préparée par Fanny Leroy Estelle Gap et Claire Tesser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501